Bonjour, bonjour, bienvenue à la suite du monde des plantes. Nous avons vu la dernière fois que les graines germent et donnent des plantes et ces plantes ont besoin d'eau et de lumière pour se développer. Aujourd'hui, nous allons voir ce qui assure la croissance des plantes dans la première partie. Ensuite, on va reconnaître les différents types de fruits. Première question qui se pose, qu'est-ce qui assure la croissance des plantes? Ce qui assure la croissance des plantes, ce sont, vous avez découvert, ce sont les racines. Alors, aujourd'hui, on va découvrir le rôle des racines. Je découvre, reconnais-tu ces plantes, cite leur nom, colorie les racines au marron et trace le niveau du sol. Cette première plante, qu'est-ce que c'est? C'est un radis. Le radis, c'est une racine comestible. Donc, voilà le niveau du sol. Et le radis lui-même, vous devez le colorier avec le marron, c'est une racine. Deuxième plante, c'est une carotte. Donc, je colorie la carotte avec le marron, parce que la carotte aussi, c'est une racine comestible. C'est-à-dire que je mange une racine qu'on mange. Voilà le niveau de la terre. Ça, c'est le haricot vert. On voit nettement ici des petits haricots verts. Voilà sa racine. La tomate, bien sûr. Le poireau, voilà ses petites racines. L'arbre, ça c'est un arbre, voilà ses racines. Et par là, on voit les tubercules de pommes de terre. Donc, je colorie ces tubercules avec le marron. Donc, la pomme de terre aussi, c'est une racine comestible. Donc, je déduis que la racine, c'est la partie souterraine de la plante. Son rôle est d'absorber l'eau indispensable à la plante et de la fixer au sol. Certaines racines sont comestibles comme les carottes, les navets, les radis, etc. Donc, c'est quoi le rôle de la racine ? Elle fixe la plante au sol et elle permet d'absorber l'eau indispensable à la croissance de la plante. À moi d'agir. Colorer en vert la partie de la plante qu'on peut manger. Donc, la salade, bien sûr qu'on mange les feuilles. La pomme de terre, on mange les tubercules. Donc, je colorie en vert. Pour les glands, je mange cette partie-là. Voilà, c'est le fruit. La tomate, bien sûr, je colorie les tomates en vert. C'est ce que je mange. La carotte, je mange sa racine. Le champignon, je mange cette partie qui est en haut, le chapeau. Et pour le radis, je mange cette partie. Observez complète par la croissance, les racines. Ce sont les racines qui assurent la croissance des plantes. Ça, c'est la conclusion. Ce sont les racines qui assurent la croissance des plantes. Regardez. Elles absorbent l'eau. Elles permettent le passage de l'eau aux différentes parties de l'arbre. Et aussi, elles fixent l'arbre au sol. Je vais plus loin. Sais-tu qu'il y a des plantes qui peuvent pousser sans terre et ainsi sans racines ? Elles se trouvent dans les forêts tropicales. Elles vivent accrochées au tronc d'arbre. Moi-même, chez moi, j'en ai une sorte de ces plantes. Voilà, je vais vous la montrer. Là, voilà. Je l'accroche tout simplement. Regardez. Je l'accroche à la fenêtre, au bar de la fenêtre. Voilà. Elle fleurit au printemps. Au printemps, on voit ici une petite fleur rose qui pousse. Et cette plante, elle se reproduit toute seule. Elle va développer d'autres petites plantes tout autour. Elle grandit. Moi, j'ai arraché celle-là. Si vous voulez, je l'ai arrachée de sa maman. Donc, il y a une grande plante. Et ça, c'est la petite. Elle fleurit au printemps. Elle vit accrochée. Elle vit rien qu'avec l'humidité et la poussière. Voilà. Pour la partie racine des plantes, maintenant, on va découvrir les types de fruits. Donc, de la graine au fruit. Déjà, lorsqu'on entend fruits, fruits, ça veut dire, on sait bien que c'est les fruits, les pommes, les bananes, les fraises. Donc, sachez qu'il y a des fruits à chair et qu'il y a des fruits secs. Et les fruits à chair, il y a des fruits qui ont des noyaux et il y a des fruits qui ont des pépins. Donc, pour les fruits secs, j'en ai même ici quelques petites noix. Donc, ça, c'est un fruit sec. D'accord ? On mange des fruits secs, les noix. Là, j'ai un fruit à chair, la pomme. Voilà. Donc, et à l'intérieur, on voit nettement les pépins. Dans la pomme, il y a des pépins. D'accord ? Mais dans l'abricot, la pêche, les prunes, il y a ce qu'on appelle des noyaux. Voilà le noyau d'une pêche. Voilà le noyau de l'abricot. Et voilà le noyau de la prune. Regardez bien. Ça, ce sont les noyaux. Et aussi, ce qu'il y a dans la date, c'est un noyau aussi. Ça, ce sont les noyaux. Et les petits, ce sont des pépins. Là, c'est les pépins. D'accord ? Moi, je suis amie de la nature. J'ai l'habitude de récolter, de ramasser pas mal de trucs. Regardez. Voilà. Je découvre, observe et décris et de toi des mots suivants pour compléter. Fruits, pommes, fleurs, pommiers. Donc là, on voit bien nettement que c'est un pommier. Sur ce pommier, il y a des pommes qui ont poussé. Donc, ce pommier, il a poussé à partir de quoi ? C'est à partir de la graine. Donc, c'est le pépin, si vous voulez. On a planté ici un pépin. Il a germé. Il a donné naissance à un arbre. C'est le pommier. Et le pommier va donner des fleurs. Et les fleurs vont donner des fruits. Donc, au printemps, le fruit germe. Un pommier pousse. En été, il fleurit. Et en automne, les fleurs laissent la place aux fruits, les pommes. C'est facile, le cycle, si vous voulez, de croissance d'un pommier. Relie ce qui va ensemble. Donc, la pomme, on vient de voir que c'est un fruit à pépins. Les cerises, c'est un fruit à noyaux. Les noix, c'est un fruit sec. Et les raisins, c'est un fruit à pépins. Je déduis, ce sont les plantes à fleurs qui nous donnent des fruits. Il y a deux sortes de fruits. Les fruits à pépins ou à noyaux, ils sont constitués de chair. Les fruits secs, ils n'ont pas de chair. Et ils ont une paroi dure. C'est ce qu'on a vu chez la noix. Elle a une paroi dure. À moi d'agir. Écrit sous chaque image, fruits à pépins, fruits à noyaux ou fruits secs. Découvrons ensemble la fraise. Donc, fruits à pépins. La poire, à pépins. Le kiwi, aussi à pépins. Les abricots, non c'est des pêches. Non, c'est des abricots. Pardon. Les abricots, fruits à noyaux. Les noisettes, c'est un fruit sec. Les dattes, fruits à noyaux. D'accord ? C'est un fruit à noyaux, c'est facile à retrouver. Écrit devant chaque flèche le nom qui convient puis coloré. Donc, les feuilles en vert, les tiges colorées, les tiges en marron, le fruit en rouge, les pépins en noir. Voilà. Ça, c'est les feuilles. Ça, c'est le fruit, bien sûr. Et à l'intérieur du fruit, on trouve les pépins. Relie l'arbre à son fruit. C'est facile aussi à découvrir. Le poirier, il donne quoi ? Le poirier, l'oranger, il donne des oranges. Le datier, il donne des dates. Le cerisier, il donne des cerises. Et le prunier, il donne des prunes. Je vais plus loin. Sais-tu que la tomate est considérée comme un fruit ? Mais on l'utilise dans les sauces, dans les soupes, comme légumes. Ça, c'est bon à savoir. Et voilà, j'espère que ça a été clair. C'est de petites leçons. Alors, je vous invite à compléter sur votre fichier. Je vous remercie pour votre attention. Et je vous dis à très bientôt.